Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Lors de la prospection aurifère, il est essentiel de reconnaître certaines roches et formations géologiques qui peuvent indiquer la présence d'or. Voici les principaux types de roches et formations associées à des gisements aurifères que vous devrez apprendre à connaître. Le quarks filonien, les veines de quarks. Les veines de quarks sont l'indice le plus fréquent pour la présence d'or. L'or est souvent trouvé en association avec des veines de quarks blanc ou léteux qui se forment lorsque les fluides rideau thermaux riches en minéraux se sont infiltrés dans les fissures de la roche haute. Ces veines peuvent ainsi contenir de la pyrite, des sulfures de fer ou d'autres sulfures métalliques qui peuvent indiquer des environnements favorables à la présence d'or. Ensuite, il y a les roches métamorphiques. Certaines roches métamorphiques comme les schistes verts, les quarksites sont souvent associées à des gisements aurifères. Les schistes verts sont un type de roches métamorphiques contenant des minéraux tels que la chlorite, l'actinolite et l'épidote. Dans les zones de métamorphisme de faible à moyenne intensité, l'or peut se concentrer souvent dans les veines de quarks présentes dans ces roches. Ensuite, il y a les roches volcaniques, les laves, les tuffes et autres roches pyroclastiques. Les roches volcaniques très anciennes comme les basaltes, les indésites et les rioulites peuvent contenir de l'or, particulièrement dans les régions ayant connu des fortes activités hydrothermales. Les dépôts aurifères liés aux volcans sont souvent trouvés dans les zones d'anciennes activités volcaniques où les fluides hydrothermaux ont transporté et concentré l'or dans les fissures et les fractures. Ensuite, il y a les roches sédimentaires carbonatées. Les roches carbonatées, comme le calcaire et la dolomie, lorsqu'elles sont altérées par les fluides hydrothermaux, peuvent devenir un bon hôte pour l'or. En effet, ces roches sont souvent présentes dans des gisements aurifères appelés gisements de type carlin. Dans ces roches, l'or peut être disséminé ou piégé dans les métaux d'altération. Certaines roches plutoniques, comme les granites, les liourites, les tonalites, peuvent être associées à des dépôts d'or. Ces roches intrusives sont souvent présentes près des zones de failles ou de fractures où les fluides hydrothermaux ont circulé. Les gisements aurifères, dits porphyriques, se forment souvent dans des roches intrusives de ce type. L'or se trouve sous forme disséminée, dans le granit ou d'autres intrusions granitiques, souvent avec du cuivre ou du molybdène. Ensuite, il y a les roches de cisaillement et de faille, les sheer zones, les zones de cisaillement aurifères. Les zones de cisaillement et de faille sont des indices clés car elles servent de conduit pour des fluides hydrothermaux. Ces zones se présentent souvent sous forme de brèches, de roches broyées ou de milonites. Dans ces zones, l'or se concentre souvent dans les fractures associées à des minéraux comme la pyrite, la chalcopyrite, la blinde, la galène et d'autres sulfures. Les roches altérées, régions d'altération hydrothermale. L'altération hydrothermale des roches comme le développement de l'arginisation, la silification, l'hématisation et la chlorétisation sont souvent des bons indices. Ces transformations résultent du passage de fluides riches en minéraux qui peuvent aussi transporter de l'or. Les signes d'altération peuvent inclure des changements de couleurs, par exemple rougeâtre à cause de l'oxydation du fer et aussi des textures altérées autour des veines de quartz. La présence de minéraux indicateurs, la pyrite, le sulfure de fer, est couramment associée à l'or. D'autres sulfures comme la chalcopyrite, c'est-à-dire la sulfure de cuivre et de fer, l'arsenopyrite, c'est-à-dire le sulfure d'arsinique et de fer, la galène, qui est en fait du sulfure de plomb, souvent argentifère, la sphéralite, qui est du sulfure de zinc, peuvent aussi être des indicateurs aurifères. La magnétite et l'hématite peuvent également être des indices car elles témoignent souvent de la présence d'environnements hydrothermaux favorables à la formation de dépôts aurifères et métallifères. Résumé des indicateurs à rechercher, finalement, donc les veines de quartz, des fractures souvent avec des sulfures, les roches métamorphiques comme les schistes verts et les quartzites, les roches volcaniques anciennes, balzac, andésites avec des signes d'altération hydrothermale, les roches carbonatées, calcaires, altérées, hydrothermales, les roches intrusives avec des sulfures disséminées, les zones de cisaillement et les failles marquées par des fractures remplies de minéraux, ensuite les signes d'altération hydrothermale, silification, argélisation. Les minéraux indicateurs comme la pyrite, la calcopyrite, l'arsinopyrite, la magnétite, ne doivent pas être négligés dans le cadre de votre prospection de réfères. Ces indicateurs géologiques et minéralogiques sont essentiels pour identifier les zones potentiellement orifères en prospection. A vous maintenant d'apprendre à identifier ces types de roches, d'exercer votre œil et votre sens de l'observation, d'apprendre à les reconnaître, de développer votre curiosité et votre culture scientifique. Vous devez tous vous éduquer en géologie et en pétrologie à cet usage, le but n'étant pas de devenir un géologue expert, mais de connaître les bonnes bases. Cela prend du temps et demande un effort supplémentaire, mais la somme de ces connaissances accumulées vous seront très utiles dans le cadre de vos futures prospections orifères. Et voilà les amis, maintenant vous connaissez tous les types de roches à rechercher et à identifier pour vos futures prospections orifères, vous connaissez les indices. Merci à tous pour votre écoute, pour votre attention, pour votre fidélité et pour votre patience. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de comprendre certains mystères de la nature. Faites des bonnes recherches, faites des bonnes découvertes. N'oubliez pas qu'il faut chercher, creuser, oser, faire des expérimentations, des expériences. Prenez soin de vous les amis, merci pour votre fidélité et surtout ne lâchez rien. Banzai ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501